Salut les collègues, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, on va jouer de la flûte. Ah d'accord, ok, très bien, ok, bon, je vais prendre des notes. Non, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est pas de la flûte, ça va pas faire de bruit, ça va juste s'asseoir dessus en fait. On va faire de la réparation de sel, donc, déjà avant tout, pour tous les critiqueurs, la critique c'est très bien, je l'accepte volontiers bien sûr. Par contre, pas d'insulte s'il vous plaît, parce que c'est de l'essai, c'est en aucun cas un tuto, les tutos on oublie, je suis loin d'être un professionnel dans tout ce que je fais, c'est juste pour intérêt de partager mes débuts, c'est de l'essai, c'est pas du tout du tuto. Donc s'il vous plaît, ne venez pas avec des kalachnikovs chez moi, me le pointer sur la tempe et me dire arrête tes conneries Michel, voilà. C'est de l'essai, c'est de l'expérimentation, je suis ouvert à toute critique, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais pitié pas d'insulte, c'est sympa, merci. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer les selles de Solex que j'ai, donc les selles ont un gros souci en fait là-dessus, j'ai remarqué, vous me dites si vous connaissez si c'est pas ça, mais en fait ici on a un gros souci, c'est qu'ici on a des ressorts, et les ressorts ils ont un point de torsion, ils ont un point où toute la tension se concentre, et c'est ce machin-là. Et donc du coup ce qui fait qu'ici ce machin n'est pas fixe, alors ça a pour effet en fait, au niveau du dessus de celle, de créer une tension entre ce bout-là et ce bout-là, du coup en fait les deux sont poussés, le côté-là est poussé de ce côté, et l'autre côté est poussé de ce côté-là, à cause de la pièce en métal, ce qui fait que ça travaille, ça crée une tension en sens inverse des deux côtés, et forcément après ça fait, je me barre fils de pute, et du coup ça se déchire. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que bien sûr j'ai mis de la colle, donc ça c'est un espèce de revêtement plastique, voilà, donc j'ai mis de la colle ici, donc pour combler la rainure qui était complètement sectionnée, ici, et donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre une aiguille, qu'on va entourlouper tout autour pour renforcer le tout, refoutre un coup de colle pour bien maintenir le fil, pour que la tension soit répartie uniformément sur toute la partie endommagée, et ensuite on viendra coller des renforts là derrière par quelque chose qui viendra bloquer le tout, donc ça devrait bien tenir. Donc si vous voulez voir un exemple de ce que j'ai déjà fait, voilà, ça c'est sur mon 3800, j'avais déjà fait un tour avec, là justement j'ai voulu refaire la selle, et donc là on voit que c'est le bled, mais ça fonctionne un peu, bon le blanc, il ne faut pas t'inquiéter, ça s'enlève un petit peu, c'est juste du résidu, à cause de la réaction chimique entre la colle et l'espèce de plastoc, donc normalement, bon, il y aura toujours le point de tension ici, donc il va pousser les deux bords, ça devrait tenir, mais j'ai bien peur que ça repousse à un moment ou à un autre, donc voilà, le petit caddie aussi à côté, comme tu vois, voilà, et donc ce que j'ai fait également, comme les selles de soleil, c'est confortable, mais je trouve que c'est vraiment pas épais, ce que je fais, c'est que je vais me servir de ça de patron, et donc je vais coller ça en plus de la selle, en plus du patron, en plus du protège-shell d'origine, je vais refoutre de la mousse par-dessus, donc la mousse bien confortable, moelleuse, des dessous de siège, des dessous de chaise, machin, qu'on ne peut pas acheter à le cash discount, par exemple, là, je vais foutre en plus des ressorts, et donc ça devrait être bien confortable, et bien agréable. Voilà, c'est parti les copinous ! Ah oui, je tiens aussi à préciser que je suis un pigeon national, puisque j'ai acheté la colle officielle Facom. Je voulais vous annoncer que j'avais eu une servante, pour mon anive, donc ça c'est un petit mochant, c'est vraiment les premiers prix, donc elle est déjà pleine de poussière, accessoirement, c'est les premiers prix, et puis ça fait le boulot. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça rend, donc la colle plus le fil de couture, Donc ça tient plutôt bien déjà comme ça avec la colle, donc là le fil vient renforcer, de l'autre côté c'est la même, voilà, et donc là on va refoutre un coup de colle glue, et donc renforcer tout ça derrière, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà ce qu'on obtient après découpage, Alors, c'est très approximatif, mais bon, c'est un bloc de mousse, il s'emboîte à peu près, de toute façon la mousse ça se rétraque, donc ça va, il s'emboîte à peu près, de toute façon ça ça se voit pas. Donc voilà ce que ça rend, après avoir fini la réparation, donc avec la colle, j'ai enlevé les traces blanches, donc ici on va la colle, donc là ce qui craque c'est les renforts derrière avec le scotch, donc voilà, donc tout ce que j'avais enfilé, j'ai refouté de la colle dessus, donc là c'est plutôt costaud, je peux y aller. Ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à assembler le patron avec ça, donc ça rentre toujours, même s'il y a du scotch, la mousse d'origine, et j'ajouterai celle-là en plus, pour pouvoir avoir un confort supplémentaire. C'est parti ! Donc voilà la selle, une fois entièrement remontée, donc tout tout monté, mousse, plus mousse d'origine, dessus de celle réparée, donc la fistolée, c'était ça la grosse réparation, le reste c'est un peu de l'amélioration, donc là c'est suffisant, donc là ça tient, ça résistera, après bien sûr je pense bien que c'est moins costaud que l'original, donc à mon avis ça va recéder, mais pour le coup là ça tient bien, je peux y aller, après voilà, à voir à l'usage, sinon voilà, donc la selle a retrouvé une bonne petite bouille, c'est sympathique, la petite mousse que j'ai rajoutée, donc mousse de dessous de siège, de chaises, que j'avais chez moi, des vieux dessous de siège, ouais, sur les chaises, donc j'y ai découpé, j'y ai fait le patron, j'ai fait le patron via l'ancienne mousse du siège, celle d'origine, et j'ai par-dessus rajouté la nouvelle, que j'ai prédécoupée justement, en se basant sur le modèle de l'ancienne mousse, donc là il y a double couche de mousse, donc plus moelleuse qu'on a, une mousse plus moelleuse qu'on a, que j'ai rajoutée, donc ça se sent vraiment, on sent que les ressorts reviennent moins vite, et on sent qu'on peut plus, qu'on peut plus enfoncer la main dans, dans le rembourrage, donc voilà, donc ce petit Solex 2200, que vous avez vu sur la chaîne, là je l'ai démonté, parce qu'on avait des prises d'air de partout, alors forcément, changement de joint général, donc je démonte, tout ce qui est joint papier, donc voilà, donc joindre en base, je vais changer le joint de culasse, bien entendu, je vais aussi changer le joint du petit carter là, et puis je fous un chiffon par-dessus, pour éviter que la poussière revienne, parce qu'il faut bien voir, c'est dégueulasse dans le coin, après voilà, j'ai changé 2-3 câbles, bon après voilà, c'est un peu, c'est pas mis dans l'idée de faire un truc super beau, c'est juste pour que ça fasse câble, avoir des freins, ça sera déjà ça, et donc ça sera à peu près tout, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, voilà, et puis à lâcher un petit like, pour que ton gigui soit content, voilà, il faut savoir qu'avec les YouTube Money, je m'achète des merguez, c'est totalement faux, je n'en gagne pas, je ne sais pas, c'est... de viewer, et aussi voilà, donc les deux autres Solex, celui-là, vous ne l'avez pas très très souvent vu sur la chaîne, donc j'ai fait une vidéo une fois, je n'en ai pas fait beaucoup, et donc le caddie, que je vais prochainement faire un petit pop drive avec, voilà, salut !